Bonjour, aujourd'hui, les Ploutoncrates, c'est une nouvelle, 130 pages, je vous lis l'introduction, enfin le premier chapitre. Sous un soleil ardent dans un ciel azuréen s'étire une plage de sable fin. Pendant que Jean-Charles patauge dans l'eau tiède de la mer d'Adaman, Eric commande un cocktail au bar d'une paillotte agencée de Transat et de Parasol. Une sono diffuse des chansons de Bob Marley. Il y a peu de clients après le dramatique tsunami qui a ravagé le pays. Eric Pouliche est un drag queen, la trentaine, très maquillé, rouge à lèvres, très fluo, talons hauts, barésilles, perruques blondes, etc. Une quasi caricature de Vincent McDoum au temps de sa splendeur. Il vit au crochet de Jean-Charles qui dispose d'une fortune personnelle consécutive à un héritage. Jean-Charles est le cousin fainéant des Duravoine à Bécane. A 35 ans, il ne travaille toujours pas. Anard, coco, sans conviction ni religion, pêcheur, chasseur, dragueur, buveur, brêteur, qui touche à l'hypnose, fait de la plongée submarine, comme il dit, de l'ULM, surfe sur internet toute la nuit, veut créer une start-up parce que ça fait bien et se prépare à signer un PAX avec Eric Pouliche. Jean-Charles sort de l'eau et fait le bel-âtre, se déhanchant à la manière d'Aldo Maciol. Il remonte la plage et va s'asseoir sur le haut tabouret du comptoir à côté d'Eric, qui porte un maillot de pièces fluo-vert, du rouge à ses lèvres, de grosses bagues, orne ses doigts aux ongles vernis violet, ses yeux très maquillés, des boucles d'oreilles, un chapeau-feutre orange à large bord. Il sirote une boisson colorée. Jean-Charles commande la même chose, chip le sac d'Eric à son insu, emmène le verre avec lui pour s'étendre sur le transat le plus proche et fouille dans le sac. Eric, voyant qu'il fouille dans son sac, se rapproche du transat, s'agenouille et tape sur la main de Jean-Charles. Ça va pas, non ? Qu'est-ce qui te prend de fouiller dans mon sac ?